il faut voilà donc je vous présente ma première vidéo j'ai été dans un magasin qui s'appelle tournesol en belgique il y en a quand même quelques-uns mais enfin je ne sais pas où mais en tout cas près de chez moi il y en a un alors je me suis j'ai fait une petite rasière dans le rayon artémio et décoration de la table donc ce bloc je l'ai payé 24 euros et quelque chose presque 25 et je trouve que les papiers il y en a des pas mal et en plus c'est pas recto verso donc comme ça il faut pas choisir le papier on doit pas choisir le papier qu'on veut utiliser donc c'est bien et pour 25 euros il ya 180 feuilles donc franchement pas mal un magazine artémio à 5,95 ceci encore artémio des petites étiquettes j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal du tout je crois que j'ai payé 2 euros ici le bloc de papier artémio inspiration atmosphère c'était 13 euros je pense il ya 12 feuilles donc c'est pas mal alors ici je vous montre j'étais ça n'a rien à voir mais dans un bricot j'ai trouvé trois petits pots de peinture à 2 euros pièce alors on revient au magasin des petites cafetière en plâtre 7 sujets de décoration il y en a huit c'est pas mal du tout ici des petites coccinelles j'en avais déjà mais j'en ai presque plus donc voilà les petites poules en tableau noir c'est tout mignon j'adore les poules des boutons et en 36 pièces donc ça va je crois que je les ai payé 3 euros 95 encore chez brico un applicateur de peinture parce que j'adore peindre des objets enfin voilà des trucs une petite perfo alors une main c'est pas génial une perfo libellule j'en avais déjà une mais elle était toute petite donc ici ça va quoi ça va elle est un peu plus grande alors encore des petites des petites pinces à linge oiseau mais je peux enlever la pince et je peux récupérer le petit le petit décor ou laisser la pince enfin ça c'est pas encore d'ailleurs les poules et puis aussi on les pince à linge mais bon ça se décolle assez facilement alors j'en ai entendu parler j'en ai vu dans vos vidéos des tampons en bois lettres j'ai voulu tester parce que j'en ai en caoutchouc mais c'est pas c'est pas top donc on va voir en fait son caoutchouc c'est tout petit il faut les mettre sur la plaque en plastique c'est pas c'est pas évident donc peut-être que ce ceux-ci ça ira mieux alors du brume en mousse 3d un petit arbre enfin nous y en a deux peut-être trois dedans trois petits arbres que je dois mettre que je dois peindre et que je dois mettre sur une boîte à thé que je suis en train de retaper enfin de rénover d'arranger parce que l'autre était commencé à devenir un peu moche donc voilà des petites fleurs au bois des oeillets tout le monde connaît mais moi des oeillets j'en avais pas j'avais des attaches parisienne et j'avais pas d'oeillets donc voilà alors ici je fais vraiment vraiment la rasia j'ai ceci j'en ai pris deux parce que là il y avait des petits pois voilà et là il n'y avait pas de petits pois il y avait des lignes s'il ya des petits pois mais pas les mêmes donc j'ai pris les deux je me suis dit voilà alors des dots en époxy donc ça j'en ai jamais utilisé donc voilà encore un ruban double face des petits boutons en époxy ils appellent ça de l'époxy mais je pense que c'est du plastique tout simplement encore des petits boutons mais pas les mêmes et ça je pense que ça s'appelle des brats parce que je sais pas du tout moi et l'onglet ça fait ça fait quatre donc je pense que ça s'appelle des brats voilà voilà un petit objet en bois que j'ai trouvé que c'était million une petite maison ce sera pour moi dans la cuisine de notre nouvel appartement et alors un tampon memento et la couleur c'est eld elderberry je pense que c'est violet ou myrtille couleur myrtille voilà je connais cette encre il est pas mal donc voilà et bien voilà mon premier haul est fini j'espère que ça vous aura plu j'espère qu'il n'y aura pas trop de morceaux qui sera pas trop décomposés en plusieurs petits petits rôles mais enfin bon voilà excusez moi si il n'a pas été parfait j'espère que vous aurez du plaisir à le voir comme moi j'ai du plaisir à vous regarder toutes et j'espère que vous m'accueillerez dans votre grande communauté de scrabouteuse moi je m'appelle Sylvie j'ai 40 ans je sais ma voix ne fait pas celle d'une femme de 40 ans et pourtant j'ai bien 40 ans et j'habite en Belgique je vais bientôt me marier j'ai une petite belle fille qui s'appelle Laura et enfin voilà si vous avez des questions allez-y si vous voulez savoir où on peut trouver des magasins en Belgique de scrap ou d'autres choses me dire vos commentaires me dire ce qui vous a pas plu ce qui vous a plu lâchez-vous je ne suis pas une râleuse donc voilà je vous en voudrais pas voilà bon ben je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end parce qu'on est vendredi au revoir